L'hôpital s'était assoupi. Le tuyau d'un respirateur artificiel. Assis à ses côtés, Elliot remonta légèrement le drap comme s'il avait peur qu'elle ne prît froid. Bouleversé, il avança une main tremblante vers le visage de la jeune femme. Lorsque leurs deux peaux s'effleurèrent, il crut que des lames de rasoir se mettaient à pousser dans son cœur. Derrière les traits tuméfiés et les lèvres cyanosaient, il sentait une vie qui luttait pour ne pas s'éteindre, une vie ne tenant qu'à un fil, prête à se rompre à tout moment. La porte de la chambre s'ouvrit doucement. Elliot se retourna, pensant avoir affaire à l'infirmière d'étage, mais ce n'était pas elle. Il faut l'opérer, annonça son double d'un temps qui n'admettait guère de contestation. Elliot se leva d'un banc. L'opérer de quoi ? Un hématome extra-dural au cerveau. Affolé, le jeune médecin souleva les paupières d'Ilena, mais aucune inégalité pupillère ne trahissait la présence d'un hématome. D'où tenez-vous ça ? D'un rapport de décès. Et si tu avais fait un scan, tu le saurais toi aussi. Doucement se défendit Elliot. On n'est qu'en 1976. Les appareils en pan, les logiciels qui plantent, une fois sur deux, ça ne vous rappelle rien ? L'autre ne prit pas le temps de répondre, concentré qu'il était sur l'examen de l'électrocardiogramme. Demande qu'on prépare un bloc. Vite, dit-il en désignant un téléphone mural. Attendez, elle a plusieurs lésions thoraciques. Si on l'ouvre tout de suite, elle risque de mourir. Oui, et si on ne l'ouvre pas, le risque devient certitude. Elliot considéra l'argument avant d'émettre une nouvelle réserve. Mitchell n'opérera jamais Ilena sur une simple intuition. L'autre osa les épaules. Si tu crois que je vais laisser opérer Mitchell, qui alors ? Moi. Elliot était d'accord pour s'inclure dans le moi, mais il restait un problème. On ne peut pas faire l'opération à deux. Il nous faut au moins un anesthésiste et une infirmière. Qui est l'anesthésiste de garde ? Samantha Ryan, je crois. Le vieux médecin hoche à la tête et regarda l'horloge murale. Rendez-vous au bloc dans dix minutes, dit-il en quittant la pièce. Tu prépares Ilena pour l'opération, moi je m'occupe de Ryan. Elliot, 60 ans, déboula dans le grand hall, presque vide où flottait une forte odeur d'éther. Pour passer inaperçu, il s'était débarrassé de sa veste au profit d'une blouse blanche. Il connaissait l'hôpital comme sa poche et n'eut aucun mal à trouver la salle de repos où s'était réfugiée Samantha Ryan. Salut Sam, fit-il en allumant la lumière. Habitué au sommeil haché des gares de nuit, la jeune femme se leva d'un banc et porta la main devant ses yeux pour se protéger de l'éblouissement. Bien que la tête de cet homme ne lui fût pas inconnue, elle était incapable de mettre un nom sur son visage. Elliot lui tendit un gobelet de café qu'elle acceptait tout en repoussant quelques mèches rebelles qui lui tombaient sur le visage. C'était une fille atypique, 30 ans, d'origine irlandaise, homosexuelle et catholique pratiquante. Elle travaillait à l'hôpital depuis deux ans après avoir coupé les pans avec sa famille qui vivait en New York, où son père et ses frères étaient des piliers du New York Police Department. Au cours des prochaines années, Elliot et elle deviendraient bons amis, mais à l'époque Samantha était solitaire, introvertie et mal dans sa peau. On ne lui connaissait aucun ami au sein de l'hôpital, où ses collègues l'avaient surnommé l'autiste. « J'ai besoin de vous pour une opération, Sam. » « Tout de suite ? » « Tout de suite. Un hématome sous-dural a évacué sur une patiente en détresse respiratoire. » « La suicidée ? » fit-elle en buvant une gorgée de café. « Exact. Elle ne va pas s'en tirer, » annonça-t-elle calmement. « Ça, c'est l'avenir qui le dira, » rétorqua Elliot. Elle déplia un papier aluminium qui contenait quelques biscuits Oreo. « Qui opère ? » demanda-t-elle en trempant un cookie dans son breuvage. « Moi. Et vous êtes qui, au juste ? » « Quelqu'un qui vous connaît. » Le regard de la jeune femme croisa celui du médecin et, pendant un moment, elle fut déstabilisée avec cette impression fugace que l'homme lisait en elle comme dans un livre. « Il faut faire vite, » affirma Elliot. Samantha secoua la tête. « C'est Mitchell, le titulaire. Pas question que je fasse une opération sauvage. Je vais me faire virer. » « Il y a des risques, » admis Elliot. « Pourtant, vous allez m'aider. » « Je ne vous dois rien, » dit-elle en haut sur les épaules. « À moi, non, mais vous devez quelque chose à Sarah Leaves. » Il laissa sa phrase en suspens et elle le regarda paniquer. Sarah Leaves était une prostituée pommée qui avait franchi le seuil de l'hôpital deux ans plus tôt après avoir été tabassée et s'être pris quelques coups de couteau. Elle avait opérée en urgence, mais elle n'avait pas survécu. « Vous débutiez dans cet hôpital et c'est vous qui étiez de service, » rappela Elliot. « Vous êtes une bonne anesthésiste, Sam. L'une des meilleures, mais ce soir-là, vous avez sacrément merdée. » Samantha ferma les yeux pour la millième fois, repassa la scène dans son esprit. « Une mauvaise manipulation, deux produits que l'on confond, une erreur de débutante et cette pauvre femme qui ne se réveille pas. » « Vous avez été assez habile pour maquiller votre erreur, » connut Elliot. « Il faut bien admettre que la mort de cette prostituée n'intéressait pas grand monde. » Samantha avait toujours les yeux fermés. Cette erreur, elle l'avait commise parce qu'elle n'était pas sur ses gardes. Et c'est vrai que ce soir-là, elle avait la tête ailleurs. Du côté de New York et d'un père qui la traite de salope, traînée, petite pute, de sa mère qui répète le mot « hante » toutes les trois secondes, et de ses frères qui la poussent à quitter la ville. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle regarda Elliot terrifié. « Comment vous savez tout ça ? Parce que vous me l'avez raconté. » Samantha secoua la tête. Elle n'avait jamais raconté l'incident à personne, pas même en confession. Par contre, depuis deux ans, elle mobilisait sa foi, priant sans relâche comme pour se racheter. Plus que tout, elle aurait souhaité revenir en arrière, faire en sorte que ce jour maudit n'ait jamais existé. Combien de fois avait-elle réclamé au ciel de lui envoyer la possibilité d'une rédemptive, « sauver une vie pour racheter une mort », dit Elliot qui devinait le cours de ses pensées. Après quelques secondes d'hésitation, Samantha boutonne à sa veste et dit simplement, « je m'entends, sale dope ». Elliot allait lui emboîter le pas lorsqu'il sentit sa main qui commençait à trembler. Déjà, il se réfugia dans les toilettes, heureusement désertes en ce milieu de nuit. Paniqué, il se sentait disparaître, il se pencha au-dessus du lavabo pour s'asperger le visage. Contrairement à Samantha Ryan, il ne croyait pas en Dieu, ce qui ne l'empêcha pas de lui adresser une prière. « Laissez-moi l'opérer. Laissez-moi rester un peu plus longtemps. » Mais le Dieu auquel il ne croyait pas se foutait pas mal de ses adjurations, et Elliot a tenu d'autre choix que de se laisser aspirer dans les méandres du temps. Il se réveillait en 2006, avaché sur le fauteuil de son bureau. Affolé, il regarda la pendule digitale qui traînait sur une étagère. 2h23. Il avait encore un peu de temps, à condition qu'il reparte tout de suite dans le passé. Fébrile, il avala une nouvelle pullule, mais rien ne se produisit normal. La substance n'agissait que pendant le sommeil. Or, il était trop anxieux pour s'endormir sur commande. Il se précipita alors dans le couloir et appela l'ascenseur pour descendre à la pharmacie de l'hôpital. Là, il dégota un flacon d'hypnocène, un médicament provoquant l'inconscience utilisée pour préparer les patients avant anesthésie. Il remonta d'ard d'ard dans son bureau, attrapa sa trousse médicale pour en sortir une seringue jetable. Il dosa une petite quantité de produit qu'il s'injecta dans une veine. Les effets de l'hypnotique ne furent pas lents à se faire sentir, entraînant Elliot au pays des songes et des chimères. Au même moment, en 1976, Elliot, 30 ans, terminait de préparer Elena pour l'opération. Il lui avait rasé la tête et venait de débrancher le respirateur artificiel. Pour lui permettre de respirer pendant le transport, il installa un ballon gonflant et la monta au bloc. Le plus discrètement possible, Samantha Ryan l'attendait ainsi qu'une infirmière. En revanche, aucune trace de son double, jusqu'à ce qu'il entende quelqu'un toquer contre la vitre. Le vieux médecin lui fit signe de venir se désinfecter et Elliot le rejoignit sans parler. Enfin réunis, les deux chirurgiens remontèrent leur manche jusqu'au coude et se préparèrent en silence. Se frottant méthodiquement les mains, avec un produit antiseptique, avant d'enfiler une blouse, un masque, des gants de latex et un bonnet en papier. Puis, il pénètre tous les deux dans la salle d'opération. Elliot se met en retrait, laissant son double orchestrer la manœuvre. L'autre est à l'aise, très calme, coordonnant chaque geste pour placer Elena sur la table d'opération. Il maintient sa tête dans une position axiale, évitant tout mouvement de flexion et de rotation. Il sait qu'elle a des lésions rachidiennes et ne veut pas les aggraver par une installation trop rapide. Enfin, l'opération commence. Le plus vieux des deux médecins ressent une émotion particulière. Ça fait deux mois qu'il a cessé d'opérer et jamais il n'aurait pensé tenir à nouveau un bistouri. Ses gestes sont précis. Avec le temps, il a appris à gérer la pression de ses moments extrêmes. Il sait exactement où il faut ouvrir. Ses mains ne tremblent pas. Tout se passe bien jusqu'à ce que... Qui vous a donné l'autorisation d'opérer ? Mitchell vient d'entrer dans la salle et il est blanc de colère. Elle regarde successivement Samantha Ryan, Elliot et son double. Qui c'est celui-là ? Demande-t-il en pointant le menton dans la direction du vieux chirurgien. Lequel lui fait calmement remarquer. Vous n'êtes pas stérile, docteur Mitchell, et vous venez de laisser passer un hématum. Vexé, Mitchell porte un masque à sa bouche et promet. Ça ne va pas se passer comme ça. Veuillez-vous désinfecter, répète Elliot, forçant le médecin à ressortir furibard. L'opération poursuit son cours dans une sérénité inattendue. Dehors, l'orage grande et on entend le bruit de la pluie qui fouette les vitres et coule dans les rigoles. Elliot, 30 ans, regarde son aîné avec un mélange d'admiration et de défiance. Elliot, 60 ans, reste, lui, concentré sur sa tâche. Même si tout se déroule bien, il est évident que la profondeur de l'hématum, sa taille et l'insuffisance respiratoire d'Hilena rendent le pronostic vital très incertain. Il sait que même dans le meilleur des cas, son état comateux entraînera des lésions ischémiques et dans des séquelles sévères. Combien de chances qu'elle s'en sorte ? Médicalement, 5 chances sur 100 qu'elle vive. Et peut-être une sur mille qu'elle n'est pas de séquelles. Mais au cours de sa carrière, il a appris à considérer ses chiffres avec circonspection. Il a connu des patients à qui les médecins ne donnaient pas trois mois à vivre pendant dix ans. Tout comme il a vu des opérations de routine se terminer dans le drame. Voilà ce qu'il est en train de se dire lorsqu'un afflux de sang asperge son visage. C'est ce qu'il redoutait, une plaie du sinus comprimée par l'hématum. Ça saigne énormément, mais il a prévenu les autres et le sang est aspiré avec précaution. Il fait des efforts pour figer ses émotions, se concentrant uniquement sur la zone d'intervention. Sans même penser que c'est Hilena qui l'opère. Car s'il commence à visualiser son image, il sait que sa main va se mettre à trembler et que sa vision risque de se brouiller. L'intervention se poursuit dans le calme jusqu'à ce que Mitchell fasse à nouveau intrusion dans la salle accompagnée d'un chef de service. Il constate l'infraction au règlement, mais ne tente pas d'interrompre l'opération, qui de toute façon touche à sa fin. Alors qu'il anticipe le premier tremblement, Elliot, 60 ans, se tourne vers son cadet et propose « Je te laisse refermer ». Il retire sa blouse et son bonnet, enlève ses gants tachés de sang et regarde ses mains. Elles ont tenu le choc sans trembler, plus longtemps qu'il ne l'avait espéré. « Merci », souffle-t-il, sans bien savoir lui-même à qui s'adresse sa gratitude. C'était sa dernière opération, la plus importante de toute sa vie. Au moment de disparaître, sous les yeux médusés de ceux qui l'entourent, il se dit qu'il vient d'accomplir sa tâche. Désormais, il n'a plus peur de mourir.